La confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joel Krasso, maréchal de la brigade anti-sorciers. Comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des oeuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. A Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32-116-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. Agua Gugnang. David, Jamy, Emile, là, voyez-vous. Elle est arrivée. Voilà, on va prendre le dossier rapidement. Moi j'attends, pourquoi vous traînez, traînez, faut qu'on prend le dossier rapidement, vite vite, on va aller à Bangorou, et puis on va faire un travail, on va aller à Céline, faire une action prophétique, les choses vont aller normalement. Et puis continuez le reste. Parce que nous nous mettons beaucoup l'accent sur la délivrance. Chaque homme de Dieu a sa manière, sa méthode. Ici, nous avons affaire aux victimes. Parce que quand la sororité est détruite, nous intéresse de prier pour la paix. C'est pour cela que quand on attend qu'une personne a été victime d'une méchanceté, on fait appel à cette personne, et puis on s'occupe. Parce que quand il est détruit, le sororité ne peut plus encore rien faire. Seul Dieu peut faire la chose. Or, si ta brigandée t'a détruit, tous ceux qui vont descendre de toi, sortir de toi, seront subitifs de tout sa zénienne. Ils seront toujours dans cette prison spirituelle. Ici, c'est notre manière de faire. On a toujours travaillé comme ça. Ça a toujours marché. Donc ici, venez. Il y avait un problème de sorcellerie. Il y avait un problème de sorcellerie. Comme ça, il s'est retrouvé ici. Moi, j'étais déjà en France. Ils sont venus, j'étais déjà en France. Donc, il a fait des aveux. Il a parlé ici. J'ai dû le prendre après, avec, je crois, ton frère. J'étais avec ton frère, venu me voir Lyon, au programme de Lyon. Je suis venu sur Paris. On s'est venu sur Paris. Je suis allé chez lui à la maison. Donc, j'ai voulu rencontrer ton frère et ton père. Donc, on s'est venu sur Internet. Je demande au service des secrétariats, au service technique, ils ont créé l'espoir aujourd'hui avec la technologie. On peut voir quelqu'un d'existant. Lui, il ne voulait même plus en parler. C'est moi qui l'a encouragé pour dire qu'il faut qu'on les délivre. Tout qu'on fait, c'est les parents. Il faut qu'on les délivre pour que l'harmonie, l'amour, soit le papa. L'enfant ne doit plus ses parents. Donc, on crée ça. Et puis, il a vu son père. Donc, depuis ce temps, il ne voulait même plus entendre parler. Il voyait son père et on a parlé. Et après ça, il y a eu tellement de choses. Mais dans les aveux, je pense qu'il a dit, il a dit qu'il a gâté des choses dans notre vie. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on veut régler maintenant. Il y a des choses qu'on peut maintenant faire ici. Et puis, il y a des choses qu'on fera peut-être au village. On va aller prier. Tout qu'on fait. On ne peut pas suivre son village. Nous, on n'est pas les gens qui étaient dans le village. Voilà. C'est un peu notre vision. Tout qu'on fait. Si vous ne partez pas au village, si vous sortez, vous trouvez envie que vous mangez, il va ouvrir la vie au marché. Donc, c'est un peu ça. Et puis, les parents aussi, il faut qu'ils soient à l'aise. N'est-ce pas ? À ce moment-là, il y a la vérité qui vous dit pas l'esprit des gens. Quand vous savez d'où vient vos problèmes, ça vous guérit même psychologiquement. Ça vous guérit même psychologiquement et ça vous fait du bien. Donc, il y a eu beaucoup de choses, tout ça. Je vais laisser ton père parler. Lui, c'est lui qui, c'est vous qui êtes utile. C'est lui qui a fait la chose. Voilà. Et c'est lui qui va parler. Je pense que, déjà, en te voyant, je sais que tu n'es pas le genre qui est agressif. En te voyant. Parce que, moi, je vois, j'ai pu déjà savoir les choses. Donc, je sais que tu n'es pas le genre agressif. Parce que, déjà, tu vois ta mine. J'ai longtemps, j'ai fait cette idée. Je suis dans ce travail. C'est d'autres personnes. J'allais voir la mine bizarre. Je vois que ta mine est plein de compassion. Genre, une personne qui aimerait que les choses se règlent. Voilà. Donc, je n'ai plus besoin d'être dans les concessions. Il y a des gens qui viennent. Il y a le papa déjà un bizarre. Il y a déjà une position. Il y a rien qu'on est déjà. Donc, il faut préparer la personne, tout ça. Voilà. Prenez le micro. Lui, elle, c'est qui? Elle, c'est qui? Elle, c'est qui? Hein? Elle est qui pour toi? C'est ma fille. Il dit, c'est sa fille. C'est sa fille. Il a fait ou pas sa fille? Il a fait ou pas sa fille? Il faut bien expliquer. Il faut bien expliquer. Il va comprendre. Il dit, quand il a regardé le papier, il dit, dans lui, son cœur, c'est lui seul qui doit prendre ce argent. Donc, comme elle a à côté de lui, il préfère cater pour elle et puis lui se reprendre. Ah, attends. Vous avez dit? Voilà, c'est un compte que mon grand-père a voulu faire encore du bois ici pour nous. Comme les parents sont au village, pour le nom de la famille. Très bien. Comme les parents sont au village, moi, je suis à Dijon. D'accord. Donc, je prenais l'argent pour essayer le jour, le vieux vient aussi à Dijon, s'il veut aller prendre, faire le retrait, le fait. Donc, c'est le nom du vieux qui était devant, moi, je suis sous. Donc, si le vieux, on part, c'est moi, j'ai le droit de prendre. Donc, lui, je parle, moi aussi. Que ton nom figure? Mon nom figure. Et là, il l'a mis et mis. Vraiment, c'était devant moi-même quand le gars fait sortir le papier, c'est sortir et mis. Il remet, il tape la carte. Actuellement, je suis venu avec la carte. Fais-moi voir. Quand il tape la carte, ça sort émile. Il a tapé combien de fois? Deux à trois fois avant que ça figure émile. Eh bon. Il a vu la source de l'arrivée. Il a vu les deux j'avais là. Mais ce compte n'a jamais fonctionné. Il n'a plus fait. La carte est là. Donc, quand on est sorti, j'ai eu le dire, le vieux, je sais que c'est toi qui as fait ça. Viens, viens, je vois quelque chose. Effectivement, le nom émis, le futur. C'est Émile. C'est pour le oublier Émile. C'est Émile, E, M, I, L, E. Voilà. Ça est là, Émile est là. Donc, pendant que le méchee faisait, il a tapé, tu as donné ton nom. il a tapé, c'est sorti Émile. Émile, tu as dit non, mais il faut que ce soit Émile, Émile. Et donc, il rétapte encore. Ça se passe Émile. Donc, c'est lui qui a fait. Tu voulais que toi, tu sois le seul à prendre l'argent. Hein? Et qu'est-ce que tu as gardé dans sa vie? Mais quand tu as fait ça, c'était pourquoi? La détruire. Il faut parler, il ne faut pas me fatiguer, on a abordé un sujet, on entend des priers, et puis on va révéler le problème. Je vais voyager pour aller en Europe, c'est ça? Ils l'ont gâté ça aussi. C'est toi qui as gâté. L'explique, explique. C'est pourquoi on a fait le papier d'un papier. Explique. Elle a bien expliqué le papier. Maintenant, son voyage, explique. Elle veut aller en France, il l'a bloqué. Mais tu as bloqué comment? C'est un papier. J'avais rien de laisser. On bloque ça comment? Il y a une manière que tu as fait pour bloquer. Elle a bien expliqué le cas état, s'assaut Emile. Elle s'appelle Emile. Sassaut Emile. Elle a bien expliqué. Toi, tu dis, pendant que le monsieur t'as, il n'a qu'à même Emile. Tu as bien expliqué. Maintenant, son voyage, quel élément tu as fait pour bloquer le voyage? C'est un détail dont on a besoin. comme le papier de sous-delà, c'est mon papier qui est un peu l'autre papier, c'est un détail. 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 On a un détail. C'est un détail. Il a entendu ça. Il a pris ça. Il a gagné. Mais gagné cette vague. Gatté comme. Quand t'as une bouteille, ouais la bouteille non, tu as cassé la bouteille en l'agentatée. On a quand même un doigt. Bon. Je me disais que je me disais que je me disais que je me disais que ma frère que je me disais Quand il a entendu ça dans son cœur, il a médité une parole à lui, il l'a gardé. Tu as réalisé que le projet se réalise. C'est ça. Pourquoi ? C'est ceci. Rien de voir. Il a gardé ça pour qu'elle se marie encore une fois ici. C'est un voyage pas bon. Eux, là, ils ne connaissent pas ça. Mais tu connais, prends l'argent. C'est dangereux. C'est ce que tu as fait, si elle a bien dit, il faut tout dire, puis ça va finir. Oui. C'est ça que les vénements, on va voir, tu vois, tu viens de voir, tu vois, tu voyages, tu veux, tu veux, tu veux, tu vois, tu veux. Ça chance tout ça ? Oui, tu veux sans dire quoi. Elle est bonne. Moi, chance, moi chance, je vous blère pour rien. Voyage, viens, viens. Elle est belle. Mais tu sais, il est vraiment, on va y aller, non. Ça chance, là, il l'a gardé. Je ne sais pas qu'il voyage. Elle est révéligée quoi. Bien, je suis renseignée, hein. Je suis renseignée. Vous avez vu, j'avoue, j'ai voulu dire à toi. il dit la vie dans sa vie quand elle prendra plein d'aide à devenir riche parce que la vie en elle est plus la carte c'est pas tant qu'on prend dans l'aide d'une riche donc c'est ce qui lui a dit parce que la vie en elle est plus la carte il dit pas plus la carte elle va voir quoi qu'on va dire il dit maintenant il se passe il voulait faire une conclusion ils ont tout fait maintenant ils ont vu un homme de dieu qui est au dessus de tout ça veut dire qu'il va arranger la vie de ses enfants c'est pourquoi il est là tu as gâté ça me choque j'ai reçu le choc de tout ce que moi tu es vous êtes combien dans le groupe c'est-à-dire toi avec qui qui gâte la famille on est bien aux familles d'arrivée avec nous dans le monde vous dites le nom de onze vous que sois tu es basique quoi basique c'est français c'est la basique c'est la basique c'est la lesange 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 je ne veux pas discuter des choses oui c'est plus lui qui est lui c'est le frit de mon japon ça se trouvait avec lui ici, il y a la vie, la vie qui, c'est lui la vie, le pays, le pays, en donnant le pays, il y a tout à l'heure, et puis nous sommes ici, et puis par Toulaco, Jérôme, en donnant le pays, nous allons te prier Seigneur notre Dieu, au travers de cette imposition fait nous proclamons la délivrance totale de ta serre. Je libère son âme, son esprit, toute sa destinée. Je proclame ta grâce sur sa vie, j'ai la réposition dans sa destinée. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Oui ou non ? J'ai dit, vous faites la sorcellerie ensemble. Alors, c'est ce que tu as dit tout à l'heure ? C'est le oui ou non, je vais entendre. Maintenant, tu sais bien, moi j'aime bien les détails après. C'est ma question, réponds oui ou non ? Et on fera les détails après. Parce que tu as dit tout à l'heure, vous êtes honte et ma femme des dents aussi. Non, ça fait les honte. Moi et ma femme. Donc, j'ai posé pour dire, est-ce qu'elle est aussi des dents que l'on n'a pas compris ? J'ai dit oui. Elle est fâchée ou bien ? On n'en pas tiens. Elle veut être délivrée. Elle a quoi ? Tu t'as dit pas bien ou bien ? On n'en pas dit pas. Elle dit à vous, elle veut être délivrée. Elle est semi-soscière. Elle est quoi ? Elle est sorcière. Tu es sorcière ? Où t'as l'une pour toi là ? On n'a pas été délivrée. Elle a pris ça dans son village. Comment ? On a qu'un noyé. On n'a pas été délivrée. On n'a pas été délivrée. C'est sa tante qui lui a donné ça. Comment elle a reçu ça ? On a qu'un noyé si on nous mange ça. On n'a pas été délivrée. Elle a préparé le nourriture pour lui donner quand elle a fini de manger. Et tu te donnes sorcière ? Non. On n'est bien. Et tu fais quoi est ça la sorcière ? On a qu'un noyé de ou ma noyé. Elle tue les gens. Entre vous deux, parce que c'est un couple de sorcières. Qui est fort ? Qui est fort ? Qui est fort ? Je reviens toujours. Moi c'est comme ça que je suis. Non, tu as dit que c'est ça. Et moi je disais que c'est ça. Monsieur, on a mis mon travail. Tu comprends ? J'ai répression que tu ne veux pas qu'on avance. Il est fort comment ? On a un noyé de mon travail. Tu comprends ? Il est fort. J'ai répression que tu ne veux pas qu'on avance. Je lui disais qu'avec que mon chercheur où je n'ai pas mais le sujet, What is Ka Elle dit, « Son fils qui est en France, là. Il était petit, et puis le vieux, ils voulent le tuer. Ces gens, ils ont fait de palaces. Et le vieux, il voulait elle-même la tuer à la place de son fils. Il dit ce qu'elle ne voulait pas, c'est ça le vieux veut faire dans ces temps-là. Et puis, en eux, il n'y a pas la... Donc, comme elle a quitté son village pour venir le malier, elle n'a pas de décision. Arrête, c'est quoi, arrête, c'est ça pour me dire. C'est en quel moment elle t'as mordu, là ? On a l'air d'un, 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 on a l'air d'un. Qui a tué Narcisse ? On a l'air d'un, on a l'air d'un. Il dit ce que c'est le deux. Il me pose encore la question. Qui a tué Narcisse ? On a l'air d'un, on a l'air d'un. C'est le deux. Non, deux ne tue pas, un envoi, un tue, puis deux manges. Qui a tué Narcisse ? On a l'air d'un exemple, qui a eu原 a l'air d'un. On a l'air d'un, on a l'air d'un. Qui a un épr玉 ? Knou ! On a l'air d'un. Elle dit ce que tu as pris crédit. La dernière fois tu me dis qu'on ? on a demandé qu'on a dit on a dit qu'il n'y a pas de mal si on a dit que c'est un peu pour moi et qu'on a dit qu'il n'y a pas de mal et qu'on a dit que c'est une question elle a dit qu'il n'y a pas de mal madame je ne veux pas avancer là c'est bon et d'amour et d'aposien qu'est ce que tu veux juste rendement bon moi je suis en train d'éterter et tu m'es fatigué on entend avancer on peut pas passer tout le temps le temps on est écouté on entend avancer dans un truc on te pose une question qui est qui non c'est l'autre après tu dis non c'est lui autrement tu sais que c'est toi tu l'as déjà dit ici on peut pas te forcer c'est pas moi de parler à ta place c'est moi là pour vous ma place il est moi qui a tué la cisse non pas la cisse elle dit c'est elle comment on a carrément et il était bouché dans la chambre et puis la nuit elle a pas dit elle a tapé de la question elle a tapé personne n'a pas le micro qu'un pâté france il a vu nous n'est pas juste le téléphone à tirer banquement l'étiré vous voulez tu voulais pas expliquer comment c'est passé vous n'est tiré comment on a dit au moins qu'au moins qu'au moins que j'étais pas demandé comme ça j'ai vu que c'est toi qui est faute on a quand même soin on est au-delà, 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 on est au-delà il dit elle voulait le tuer puis ils ont lutté donc quand il a mordu lui il l'a lâché il l'a laissé il est resté dans elle dans sa main elle peut la tuer vous avez lutté on a vu au moins qu'à aide lui et tu l'a mordu on a du moins oh oui ou non elle dit oui elle dit oui elle dit une parole là ils ont fait ça ça a duré un peu mais ça revient c'est un meurtre si ça en vend là ça revient c'est revenu puisqu'il a parlé de ça on n'a pas au-delà, on n'a pas au-delà, on n'a pas au-delà, on n'a pas au-delà donc tu l'a mordu on n'a pas au-delà il a dit quoi ? il dit la mérée c'est elle-dame attends quoi ? c'est lui qui l'a mordu puis la lèche c'est elle-dame il a raché ça lui a donné le coup de poing, c'était pas là lui a donné le coup de poing on a au-delà 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 j'avais les dents de la vieille on a au-delà on a au-delà on a à au-delà on a au-delà on a au-delà c'est à l'au-delà elle dit 60 comment tu tues les gens l'animal mais la manoeur bassoi et d'ici son esprit a dit ça c'est le renel est dans la somme est prête pour expliquer comment quand on explique ce souhait ça fait comment pas les tuer on a un moment majeune amoule et vous voulez moi non pas elle dit je transforme à 7 ans son esprit sont sans c'est bon et puis le c'est parfait quoi la vie londin n'a pas de palais elle dit quand elle se transforme à 7 ans et puis elle rentre dans la maison elle trouve le monsieur elle le prend et perd l'enfant et le tue et toi tu tues comment on a comment toi t'es chien donc elle s'est pas et toi t'es chien mes chiens sont méchants donc j'ai un pouvoir c'est ça toi t'es chien et t'a l'air marie femme chien faut lui demander quand on fait son célébré qui prépare on a pas ou ça qu'on pourrait au pied à l'aider mon elle dit c'est elle qui prépare l'utilisation qu'elle voit son on a beau pour ma somme s'en 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 et puis j'ai vu qu'elle est et puis j'ai vu ni même peine et même tout les mêmes des mappos mais ici c'est plus et il se le coeur de même dans sa sauce donc toi tu dois être chaffé c'est pas trop là bas non n'a pas répondu c'est patron et de donne quand tu es deux d'autres images j'étais comme elle a bien ou est-ce qu'on voit nous quand on voit pour manger elle le sait on va pour elle pour manger bien là c'est l'homme ou bien c'est bien des hommes vous savez que c'est bien de l'homme elle a gâti qui dans la famille on a une année et à la famille qu'il a dit qu'il n'y a pas eu qu'une dure avec mon douleur antoile C'est mon grand-fère, lui, qui me souvient. Mais d'ailleurs, il y a un petit peu de vie, mais il y a un petit peu de vie, mais il y a un petit peu de vie, mais il y a un petit peu de vie, mais il y a un petit peu de vie. Voilà, elle partait à Bijan, et puis elle a fait commission à sa camarade, que si tu pars, tu te trouves mon fils, il n'a qu'à te donner ça avant, tu vas m'envoyer. Donc quand elle est partie, elle est rentrée dans la chambre, lui, il avait un bébé, et le bébé a commencé à pleurer. Antoine l'avait un bébé. Voilà, il a commencé à pleurer. Donc quand sa femme est sortie au-derail, le bébé, il s'est tue. Donc quand ils ont constaté, ils ont accompagné la gueule, elle est partie. Maintenant, il est allé voir quelqu'un, il aurait donné mes vieux. Donc c'est elle qui a fait commission à sa camarade, il a dit qu'elle a gâté son travail. Donc depuis aujourd'hui, il ne travaille pas. Et le bébé là, qui a gâté ? Non, le bébé, lui, il est là. Oui, mais c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose, c'est l'appareil du bébé. C'est qu'il y a quelque chose ? On a aussi, quand on dit qu'il a fait des années, il a fait commission. Donc le savon qu'il a envoyé, c'est de gâter le travail de son fils. Il a dit qu'il a envoyé sa camarade, c'était pour recevoir du savon. Et dévainé. Allez, vous asseoir. Allez. Vraiment, c'est ancien. Tu tues l'homme. Oui, oui. Tu manges l'homme. Oui, oui. L'homme, c'est doux. Est-ce que tu as ? Hein ? Oui. L'homme est doux. C'est bien doux. Tu manges quelle partie de l'homme ? Je le demande aujourd'hui, je ne vais pas prier. Non, ça n'est pas ici que tu es là. C'est tuiste là. Donc ça veut dire que tu manges bon viande. Tu as tué beaucoup. Je dis 5, 7. Qui est qui ? Je dis Mariam. 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 Adéna. 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 En cause. Quoi-ci. Et Yahua. Yahua. On commence avec quoi d'abord ? Première, c'est qui t'a tué ? Mariam. Mariam. Comment t'as tué Mariam ? Mariam, elle a mal au vent. Comment tu l'as tué ? Mariam, elle est à la maison. Quand tu l'as rentré à la maison, et toi à la maison, j'ai rentré. Et ça, c'est qu'il fait à la maison pour une fille. Ou tout ça en français ? Neige. Vous avez bien compris ça. C'est ça, moi je comprends. Vous avez compris ce que tu as dit ? C'est ça. Il y a pas. C'est ça que j'ai mis sur le potil. Ça dit quoi ? Tu as vu quoi tu arrives toi dans le potil. Pour expliquer. Je dis, je connais pas son nom. On dit à toi dans le potil. C'est ça que j'ai mis sur lui. Comment t'as mis sur lui ? J'ai mis comme fille en train d'être collé. C'est qui ? C'est Mariam. Elle était où ? Elle était à la maison. Où ? Puis tu as mis fille là ? C'est nous qui est à la maison. Couchée, marchée, où elle est ? Couchée, couchée. Et puis à quel moment tu allais mettre fille là-bas ? La nuit. Même fille là, l'homme là. L'homme peut couper. Comment pour toi là, ça coupe pas ? Mais explique si je t'ai pas pour expliquer. J'ai mis sous lui. Elle est à gauche, non, j'avais mis tout si elle. J'ai mis sous elle. Mais pour ça là, il faut expliquer. Tu l'attaché, toi dans l'araignée, là, tout si elle. Et puis tu as fait quoi ? J'ai attiré. J'ai attiré. J'ai attiré sur elle. Et puis tu as pris son âme. Et tu as mangé. C'est. Ça, c'est. Ça, c'est. Ça, c'est. Ça, c'est. Oui, elle est à manger. Deuxième personne. Dis encore, deuxième. Deuxième, Yahwane. Comment t'as tué, Yahwane ? Yahwane, j'avais mis son. J'ai fait, j'ai brûlé ça pour nous sauver. Tu as pris ses cheveux. J'ai brûlé. On reprend. Tu as pris les cheveux de Yahwane. Ses cheveux qui étaient sur la tête. Et puis tu as fait quoi ? Et puis j'ai brûlé. Tu as brûlé ça. Pour elle-même. Pour elle-même. Mais où tu l'as tourné et puis tu as pris ses cheveux ? J'ai tracé. Toi, tu l'as tracé. Tu dis, viens te tracé. Et puis, tu l'as tracé. Tu as pris ses cheveux. Et tu as fait quoi ? Tu as brûlé. Tu as brûlé. Tu as mis dans le sens. Yahwane, viens manger. Et puis c'est devenu quoi ? Demi, quoi ? Poison. 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 Elle est morte. Elle est morte. Troisième personne. Troisième personne, l'il arrive. Vous l'êtes là. Non, viens me tracer. Vous l'avez compris ? La copine d'un maîtresseur, elle va te montrer qu'il y a mes sucres dans le bergine. Elle a eu le mot de vin. Hein ? Vas-y, c'est le moisson. Ça, c'est pas comme une place que c'est là. À cette fois-ci. Vous laissez après les mots de vente là. Tu l'as tué comme ? Je ne l'ai pas dit il boit ou pas. Comment tu l'as tué ? Le femme me dit, il boit. Je me dis, il boit. Je me dis, comment il est dans le boisson ? Hein ? Je me dis, comment il est dans le boisson ? Je n'ai pas compris. Je dis, il boit. Ça, je me dis, comment il est dans le boisson ? Tu as mis dans quoi ? Coutou, bien, c'est bien. C'est bien. Il boit tout. Il boit. Il boit. Je me dis, comment tu as mis ? Tu es dans Koutoukou ou je t'abagis, tu as mis dans Baggi ? C'est Bandi. Tu as mis dans Baggi ? Comment tu as fait ? Il boit, tu as mis dans l'acasser de main de Baggi. Tu as caché ? Il n'a pas oubli. Comment tu as fait ? Si tu es physiquement. Elle a mis le gobelet là dans sa maison. Vous le voyez là dedans. Et puis tu as les mains présents dedans. Et lui l'a bu. Et puis là, il m'a dit, elle est mort. Ok, allons-y. Comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle ? Yawa ? Elle s'appelle Yawa. Non, ça fait 3ème personne. 3ème personne. 4ème personne. 4ème personne. 4ème personne. 4ème personne. Elle est au coucher. C'est moi, j'ai accompagné. Elle est au coucher. Elle est malade. Ah. Elle est malade, j'ai accompagné. Accompagné à l'hôpital. À l'hôpital. Oui. Et puis j'ai pris son chiffon. Quel chiffon ? Son poche. Son poche. C'est ça que j'ai pris. J'ai pris le chiffon là ? Pour lui faire. Pour faire casser. Pour faire casser. J'ai mis le gobel. Un, son truc là. J'ai pris ça. Pour mettre. Pour mettre. Et puis tu as gardé. J'ai le moindre. Comment tu as fait ? Comment tu as fait ? J'ai pris. J'ai pris sauvée la germe. Pour faire ça. J'ai mis pour les paris. Pour donner la plus. Mais pas de l'emploi là-dessus. J'ai sauvé que j'ai fait. Ah, t'appuie, je l'encore. C'est ça. C'est ça. C'est y'en a du mal. J'ai pris pour mettre. C'est chevée là. Tu as mis dans un conjon là. Fais la beauté. Puis c'est la tuise. Des poisons. Et puis tu as fait quoi encore ? L'autre, là, là, est-ce. Elle a poussé dans la poussée main. C'est mon petit frère. C'est mon petit seul. Elle a poussé, elle a laissé dans la poussée main. Tu as tué quoi ? Pourquoi la manière dont vous avez tué la saison, vous ne voulez pas dire ? C'est toi qui as dit le nom des gens que tu as tués. Donc, dis-nous comment tu les as tués. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ok donc on chasse le démon il part maintenant quelle est l'action qu'on va poser après quand l'esprit quitte son corps elle revient à vous la dame donc ça dit elle revient dans un moment de lucidité elle est maintenant lucide elle est plus sur contrôle voilà si je peux m'exprimer comme ça elle est plus contrôlée elle est plus manipulée par un esprit ok pour n'a plus qu'elle retourne ok elle vient on lui fait prêter serment il y a ce qu'on appelle j'irai non on prête serment le serment ça s'est prêt devant dieu quand quelqu'un fait sa soutenance et fait d'autorat il peut serment et le serment le fait devant dieu or convient les serments c'est la mort voilà donc on fait prêter serment parce que dans la grâce de dieu les avis qu'elle veut faire tout à l'heure l'ont pardonné mais là qu'il faut qu'elle prend l'engagement et vendu les ordres de ne plus retourner voilà donc c'est cette inspiration que dieu nous a donné dans elle obliger après prêter serment ou dit à partir d'aujourd'hui je me retourne à la sorcellerie et on fait une action prophétique si elle le jour elle retourne elle meurt effectivement voilà on m'a bien saisi voilà donc comme ici c'est une école fallait que j'explique ça c'est un démon c'est de la sorcellerie lâche la lâche la tu vas la libérer libéré donc j'ai une lutte ouais avec l'esprit de dieu le corps l'esprit refus des parties pourquoi parce qu'il s'est dit j'ai pas je m'avais goût vous allez me dit donc va venir en moi non il n'ira pas chez vous amen vous dit qu'il n'ira pas chez vous il respecte l'esprit il n'y viendra pas tant que tu l'as pas invité non l'esprit quand il sort je l'oriente je l'envoie dans la lue zary telle que la mer ou en profondeur de la mer et tout ça comprenez alors qu'on va faire les délivrant vous chippez les esprits non non vous pouvez pas les chipper parce que c'est la présence de dieu aucun esprit vient dans ta vie faut vouloir ça vous avez elle a dit ils m'ont donné la sorcellerie vous voyez donc il ya quelque chose à quatre parts quelque chose qui s'est créé et qui a permis à l'esprit de rentrer dans sa vie donc comme l'esprit habite au corps il est c'est difficile d'être l'esprit des parties ils sortent et pas où les esprits sont plus nombreux que les êtres humains je veux dire jésus a chassé les gens t'as vu 120 démons dans la vie des cas faits la dernière fois on a chassé plus de 900 démons dans la vie d'une vieille ici ah ouais mais c'est petit il n'y a plus que ça il ne peut pas se maîtriser parce qu'ils sont contrôlés par les esprits sans d'elle donc obligatoirement elle doit passer par la délivrance parce qu'elle même elle est possédée donc il faut la délivrer si elle n'est pas délivrée l'esprit va la pousser toujours aller manger les gens sans d'elle le fait citoire maintenant le fait qu'on suit des heures dans ce corps quitte sa vie quitte sa vie lâche la j'entends les gens dit non le sorcier il faut qu'on lui donne du lait celui qui vous dit le sorcier a bu le lait il est délivré c'est que lui-même l'est aussi depuis quand l'est c'est que mais c'est qu'on peut acheter l'est oh non pour boire tout le monde non l'action de délivrance la partie qui est à dieu et il n'a que le nom de jésus-christ qui peut chasser les démons il n'a que ce nom seul qui peut maîtriser l'esprit n'est pas un élément fabriqué par les êtres humains ah non non le lait ne peut pas chasser un démon de la sorcellerie c'est de la protéine ça donne la protéine aux gens on ne peut pas donner du lait aux gens du bois boire du lait et quand tu vas boire du lait tu seras délivré non jésus dit à mon nom vous chasserez les démons à moi je qu'on fasse une action mais l'action doit chasser un démon on dit sort il faut que l'esprit soit chassé on n'a pas dit de boire pour partir depuis quand il faut le chasser faut adresser à lui tu as peur de lui comment les lampes et ouvrières l'esprit est là pour parler au démon c'est ça il faut parler au démon faut pas venir verser le démon il faut parler au démon sort sort tu vas libérer sa vie au nom de jésus lâche-la lâche-la vous êtes des sorciers vous battez l'autre mort son camarade l'autre en est temps on me dit on voit tout ici et puis il me montre ses temps mais le monsieur est en danger pourquoi elle va t'enlever ta dent tant que tu prends pour mouiller la chair mais elle a trouvé viande elle s'est dit mais le doigt même la c'est viande pour mouiller ça vite vite le monsieur s'est senté en danger les dents de la vie est tombée il y en a un endroit pour les stoppés La force de Dieu Et quand il y a l'onction Un démon ne peut pas résister Non Dieu C'est ça C'est ça la puissance de Dieu Tu as trop mangé Ça va partir C'est ça l'autorité Et la puissance de Dieu Quand la force de Dieu habite Quelqu'un ne peut pas résister A l'action de Dieu C'est ce qui faisait la différence entre le ministère de Jésus-Christ Et le ministère des pharisiens Il dit mais c'est qui, quel est ce tort Qui ordonne même les esprits C'est la continuité du ministère de Jésus-Christ Chacun d'entre nous doit chasser C'est le démon Amen L'esprit qui habite un enfant de Dieu C'est une espèce supérieure Vous voyez comment Dieu neutralise la sorcellerie Une grande mangeure d'arbres C'est là qu'elle rencontre la nuit La sauce arachide est claire La sauce arachide est claire Elle va me mettre La petite manteuse est finie Elle va prendre les grilles Mets dedans la sauce arachide La bière Quelqu'un doit désirer l'anxion Vous devez désirer ça Vous devez avoir Là on prend l'envie D'avoir l'anxion Parce que eux quand ils voient Quelqu'un a l'anxion Ça Il ne peut pas Quand il essaie D'être attaqué Il y a quelque chose qui se passe Dans leur vie Tant qu'il n'essaie pas Et puis il commence à se méfier De toi C'est pour ça que chaque matin Il faut dire Seigneur Donne-moi Donne-moi ton anxion Donne-moi ta force Donne-moi la puissance de Dieu La puissance de Dieu Commence dans la prière Il commence à lire la parole de Dieu Et à faire les choses que Dieu veut C'est là que vient Que l'anxion de Dieu Donne-moi le Saint-Esprit Donne-moi l'Esprit de Dieu C'est une protection Amen J'ai passé un jour à ce procès Et puis il y a un Libanais Qui est passé Et puis le revenu Me voit Il dit Monsieur Je vous ai remarqué Ça fait deux fois La première fois Vous êtes passé ici J'ai bougé Je vous trame Je vous ai passé près de vous J'ai bougé Et la deuxième fois Je passe ici Je voulais tomber Je lui ai dit Monsieur Vous êtes possédé Voilà C'est passé Vous êtes possédé Je suis le prophète Tu as sauf Il n'est pas dit Tranquillement Il n'est pas délivré Mais j'ai compris Que les framasons C'est impossible Un framason Il voulait savoir Qu'est-ce que C'est qui en moi Est plus fort Que ce qui en toi Restez tranquillement C'est toi qui Des doigts Et mon spirit Vivre C'est toi qui en est de vivre Mais j'ai aussi Les framasons Mes petites glaces Toi tu vides Il est venu me demander Je lui ai dit Tu as possédé Pas tout le monde Il trempe C'est toi qui trempe Et je suis le prophète Création Il est venu On lui dit Donne-moi Ce que tu as Ou un délivre Il ne veut pas La vie dit que ce qui en nous Est plus fort Que ce qui est dans le monde Moi je veux avoir Un esprit supérieur Parce que partout Vous passez Il n'y a que Des mauvais esprits Au tout Les gens sont là Ils ont des mauvaises pensées Ils ont des vilaines choses Et ils méditent Des vilaines choses À ton égard Il faut avoir C'est pour ça qu'il ne faut pas Manquer la prière Il faut prier Il faut être toujours En genoux Ça renouvelle l'omption Quelqu'un qui prie constamment L'omption renouvelée En cette personne Vous m'avez compris Les gens Ils fomentent un coup Contre toi Mais peut-être qu'il te voit Tout c'est neutralisé À cause de ce qu'il y a en toi La Bible dit que Sayyid avait peur De la présence de David Parce qu'il savait Vous savez Quand vous lisez Le somme cinquième Vous allez comprendre Beaucoup de choses Dans la prière de David David dit Qui connaît le somme cinquième Oh la la Est-ce que j'ai un point de moi Les chrétiens Non pas vous Je connais vos statuts Qui connaît le somme cinquième Hein 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 Ça Ça c'est le somme cinquième Là-bas Ils ont placé ça C'est le somme cinquième Mais je veux Je veux que tu me poussues D'accord Il y a quelque chose Qui m'a frappé Quand je lis le somme cinquième Quelque chose Qui me touche Quand je lis Le somme cinquième David dit David a dit quelque chose Ne t'éloigne pas de moi Et ne m'arrache pas ton esprit sain Amen Et je dis non David a compris quelque chose Pourquoi ? Le jour où Dieu s'est éloigné De Saül Il est devenu fou Le jour où Dieu A mené l'esprit sain A Saül Il a livré Saül A ses hédéris David dit Ah Faut pas t'éloigner de moi Et s'il te plaît Je demande encore une autre soeur Ne m'arrache pas ton esprit C'est ça qu'il faut qu'ils aient L'esprit de Dieu en vous Mais si le somme cinquième Vous allez comprendre Quand vous êtes dans la présence Et Dieu dit au Seigneur Pardon Ne t'éloigne pas de moi Parce que le jour où Dieu S'éloigne de toi Ils vont te manger Dieu est notre protecteur Le jour où il n'est plus là Allez voir Barbecue Vous faites Vous faites Vous mangez Avec la petite Aboujama Des ébliés Gros grain Vous m'avez quand vous voulez Un thomas Un oignon Un kaba Vous m'avez bien Vous mangez Pour ça Quand vous priez Seigneur S'il te plaît De ne t'éloigne pas de moi Tu me connais très bien Mais je ne veux pas Que tu sortes Que tu quittes ma vie Et encore Ne m'arrache pas ton esprit Non 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 Le jour où Dieu T'arrache son esprit Tu rends un esprit De garement David a compris Que Feu Allez c'est ça Feu Allez C'est ça la puissance Allez Allez Si vous avez L'ancien Pouvez délivrer Votre mari Possédé Si vous avez L'ancien Votre femme Que possédé Vous pouvez La délivrer L'ancien C'est la Matisse Le feu Consume tes oeuvres Le feu Consume tes oeuvres Dans le nom De Jésus L'achat Comment on dit Regarde-moi Dans votre Tigni Là Méné Méné J'ai fait Méné Là Pour vous Pour savoir Comprendre Que Il ne faut pas L'entrouler Dans son Cédé Ayez l'habitude De prier Avec vos enfants Enseignez-le La prière Amen Enseignez-le La prière Même Dites à vos enfants Quand on leur donne Quelque chose Il faut qu'ils prient Parce que même À l'école Vous pouvez voir Les conspires De prier Si quelque chose Au moment de manger Ça peut les mettre Déjà à l'abri De beaucoup de choses Parce que même À l'école On peut l'initier Même à l'école Les sandwichs Il y a Maca Puis il y a Viande Petit morceau De viande C'est ce qu'ils ont Manger la nuit Ils m'ont donné Kapa L'enfant mange Il va manger Papa La nuit Il est sorti C'est pour toi D'abord Et la vieille Il faut bien Faire campagne Ça va? T'es fatigué? Mène moi ici Mais? Mène ici Ça va? Y'a quoi? Vous demanderez Mais il n'y a rien Dans ce que tu as Il n'y a rien Dans la sorcellerie C'est Jilson Faire La puissance de Dieu La puissance De Jésus La puissance De Dieu La puissance De Dieu La puissance De Dieu La puissance De Dieu T'as Le feu S'il pose C'est un peu la main. Laissez-la. 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 Libera. 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 Voilà. Sol. Tu vas être un espia, c'est une qui se passe. Voilà. Sol. 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 démon de sorcellerie tu peux chasser les démons sinon tu peux pas ce dément tu peux être révérend du choc ne veut pas chasser l'esprit de la sorcellerie c'est une action spéciale c'est un démon qui n'obéit pas tout le monde quitte sa vie 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 la puissance de Dieu 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 Tu vas te délivrer ? Délivrer un sorcier, c'est une action supérieure. Comme le feu est la puissance de Dieu, je commande à ce démon de la sorcellerie l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de chien. Salut ! Esprit de chien. Esprit de chien. Oui, toi, esprit de chien. Salut ! Sors, allez ! Esprit de chien. Esprit de chien. Feu ! Allez feu ! Allez feu ! Esprit de chien. Esprit de chien. Sors ! Libénez-le. Tu vas partir. Voilà, va-t'en. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Esprit de chien. Oui, esprit de chien. Sors. 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 Come on ! Allez ! Allez ! Vous voyez, un peu notre ministère, c'est qu'on essaie... On ne traite pas les gens. On comprend. C'est vrai que le moment où des aveux, c'est trop chaud. Parce que c'est des vilaines choses. Mais en même temps leur rendent grand service en chassant l'esprit de leur corps. Voilà. J'ai demandé de rendre service parce que si tu ne chassent pas l'esprit, la personne demeure encore sorcière. Or, il faut que l'esprit parte. Si l'esprit ne sort pas, la personne demeure dans l'esprit de la sorcière. Esprit de chien. Sors ! Voilà. Sors. Allez ! Allez, sort. Ça va ? Voilà..? Ça va. T'as délivré. Allez ! T'as délivré. T'as délivré ensuite, en dessous-là ! Thaann ! Voilà, l'ombre il est que je veux. Tu dois y aller à la gratte. L'ombre il est que je veux la gratte. Amen ! Allez, t'es dénigré. Allez, vas-y. Fais viande. T'as dit quoi ? Tu m'as dit plus. Va t'asseoir là. C'est fini, t'es dénigré. Allez, t'es dénigré. Tu es ! Allez, tu es ! Explique le chien. Explique le chien. Toi, explique le chien. Toi, oui, toi, voilà. Va, va, allez, va. Explique le chien. Va, va. Libère-le. Explique le chien. Je fais chance. Fais. Voilà, va. Allez. Esprit de chien. Libère-le. Libère-le. Fais. Voilà, fais chez toi. Fais chez toi. Fais, fais. Fais chez toi. Puissant de la charcellerie. Esprit de la charcellerie. Esprit de la charcellerie. C'est pour cela que l'église ne doit pas blâmer. C'est vrai que cette chose est mauvaire dans la charcellerie. Mais l'église n'est pas celle qui doit excommuner les gens, n'est-ce pas, renvoyer les gens. L'église a ce pouvoir. Le corps de Christ a ce pouvoir de maîtriser les esprits. Vous comprenez ? C'est vrai que c'est souvent chaud. J'étais en Suisse. Quand quelqu'un, une dame me disait, non, mes enfants m'ont dit, non, il ne faut pas venir à l'église. Ils ont trop changé. Ils ont garé ça à la maison. C'est qu'un sorcier de dire ça. Ah, église. Tu refieres les gens de venir aller. Il ne faut pas m'emmener dans ton pied. Ah, non, non, ils sont trop changés. Regardez, ils sont à la maison. Un pasteur qui dit ça. Non, tu n'es pas appelé. Non, 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 non. Tu n'as pas Dieu dans ta vie. L'église est comme un garage. Tu prends les mauvaises personnes. Jésus dit qu'il est venu pour ceux qui sont mauvais. Puis les façons de les aider, il les transforme. Le viol est le mataké. Mais moi, si je me disais, je me mettais à dire, tu m'as attaqué, non, toi et moi, non, non. Il est dans une logique. Mais moi, j'ai l'esprit de Dieu, donc on n'a pas le même esprit. Moi, je dois manifester l'amour. Lui, il est là pour me détruire. Moi, je crois que je le dérive. Pour l'apprendre qu'il y a une différence entre quand quelqu'un a l'esprit de Dieu et quand quelqu'un a l'esprit du mal. Donc, l'amour de Dieu me pousse à l'aider. Parce que je sais qu'il est sous le contrôle d'un mauvais esprit. Et quand vous attendez un mauvais esprit, il doit poser des actions pas bien. Donc, quand l'esprit de Dieu nous pousse à aimer même nos ennemis, si vous voulez, sort, feu, esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Les gens ont peur, hein, mon papa est sorcié. Ma maman est sorcière. Je ne peux pas dormir dans la maison. Toi, tu as l'esprit de Dieu. Et quelqu'un a l'esprit de la sorcellerie. Et c'est toi qui ne dors pas. Comment vous comprenez ça, vous-même, vous ? Salut Dieu et Diable. Et puis, Diable, Diable a quelqu'un d'être, Dié. Comment vous comprenez ça ? Amen. Je suis à la grande, là où, quelque part, là, derrière, là, ils m'ont loué d'un coin, on l'a belle, ça va les billes. C'est comme, il y a la mer et il y a la lagune. Et c'est là, on a logé dans une maison, elle a hanté. C'est-à-dire, quelqu'un mord son corps essai pendant une semaine, et puis on l'enlève, tu vois. Donc, les gens, quand ils tombent là-bas, il y a les esprits qui le poursuivent. Donc, je suis allée faire croisade, c'est dans cette maison-là, ils m'ont logé. Ils m'ont dit, c'est. Mathe, ils sont venus, on dit, ça va ? Tu as bien dormi ? Je ne comprenais pas moi, il comprends. Je dis oui. Oh, Dieu merci. Vraiment, notre étranger, quand il dorme bien comme ça, c'est bien. Ils sont allés faire la pêche, il y a les poissons en bordu. Ce jour-là, un l'heure dégénée, c'est à chiquer les poissons. C'est bien manger. Et puis, je suis allé dormir encore. Le lendemain, on dit, tu as bien dormi, c'est grâce. Viens, viens. Je dis oui. Il ne comprenait pas. C'est là, le troisième jour du matin, ils m'ont dit, quand tu dors ici, là, tu ne vois rien. Là, il a compris. Tu ne vois pas, les gens ne bougent pas, ils n'ont dit rien. Ils m'ont fait asseoir. Je me dis, tu es la première personne qui dort dans cette maison et qui nous dit qu'elle n'a rien vu. J'ai dit, mais comment ? Et pour nos esprits, quand quelqu'un dort dans cette maison, il voit un esprit qui l'est tranquille. Et puis, effectivement, quand la personne quitte la maison, elle meurt. Moi, je leur ai dit, vos esprits, là, ils y sont terminus. Le jour où je suis venu de la domine à jour. Moi, je viens tuer dans la maison. Un des moments ici. Ils m'ont salué au du Nord. Tu es le maréchal de la brigade anti-sensile. Moi, qu'est-ce qu'il m'est fait ? Je viens dire que le père, le maître de tous les esprits, un bien-démoire avec l'anglais. Lui, il ne respecte pas Dieu. Attends. Quand même, ils ont le pouvoir des limites. Ah non. Je suis homme de Dieu. Dieu ne m'a pas pipé. Il m'a appelé. Il y a les pipages, puis il y a l'appel. J'ai bien décroché mon téléphone, puis j'ai répondu à l'appel de Dieu. Le village, je fais là, c'est le village le plus réputé en sensuel, le plus dangereux de la Côte d'Ivoire. J'ai visité ce village. J'ai les textes de mon ministère. Quand Dieu est toi, ils n'ont qu'à te mettre dans une maison hantée, il n'y a rien. Moi, j'ai ma foi qui me dit rien ne peut m'éviter toutefois quand je serai dans la présence. C'est vrai. C'est la surcondition. Quand tu es dans le Seigneur, rien ne peut contre toi. C'est la pensée que j'ai de Dieu. Je me couche, je m'endors envers. Quand toi, éternel, tu me donnes de la sécurité dans ma demeure. Quand je vais dormir, c'est le verset de son 4, le verset 9. Quand je prie, je danse, c'est fini. Je suis dans l'indicité. Quel que soit ton pouvoir mystique, tu ne peux pas me voir. Dis-moi quoi. Tu n'as rien à me dire. Il y voit quoi. Le spirituel n'a pas peur. L'esprit même n'a pas peur. Amen. Esprit de chien. Parce qu'il y a un monsieur qui prend un Bangolo. Un Bangolo. Il ne prend pas Corsair. Il ne prend pas un France. Un Maroc. Bruchet. Un Rueil. Et il prend un Bangolo pour aller attaquer les Japonais. En 15 minutes, il a réglé ton problème. C'est vite. Vévit. Ce n'est pas 6 heures où on fait une turbulence dans l'avion, tu tremble. C'est 15 minutes. Chape, chape. Il revient. Feu. Esprit de chien. Sors. Libère. Tu vas partir. Tu vas partir. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. Vous savez, moi, ça fait beaucoup de compassion que je fais la télémorisation. Vous n'allez pas comprendre. J'ai tellement pitié. Un moment, mon cœur, je les regarde, j'ai pitié d'eux. Je me dis, le diable les a blagués. Il faut avoir une dimension d'amour pour arriver à ces pensées. C'est ça. Il faut dire au Seigneur de te donner l'amour. L'amour de l'amour. Moi, c'est comme ça, il comprend. Il me dit, le diable les a mis dans une affaire et il pensait qu'ils étaient forts. Oh, c'est fou. Maintenant, lui, il comprend que, non, l'esprit qui est en lui, ce n'est pas l'esprit. C'est rien par rapport à la force de Dieu. Amen. Il faut avoir l'amour de son prochain. Quand tu as l'amour, les choses ne se rêvent pas seulement. Tu vas le libérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a pris la nuit. Reste à lui. Ta source est claire. Avant, il va donner la vie et là, il fait la sauce. Et la cuisinière dans la maison, il ne cherche pas longtemps. Dès qu'il y a la viande dans la maison, dès qu'il y a une cuisinière pour préparer. Et puis, c'est la sauce pelée. Et puis, il y a bah. Vous connaissez que pelée ? Ceux qui ne sont pas ivoirais, c'est la sauce qui est longue. C'est longue comme si on dit. Ça peut même se dire la soupe. Et puis, on coupe comme ça. Bah. Elle fait bah. Bah, là, c'est où tout m'a manioc. Bah. Quand ça tombe en conférence, elle fait bah. Feu ! Esprit de chien. La sorcellerie. Esprit de chien. Va. Tu m'entends ? Maintenant. Tu vas partir et t'es suivant. Ce n'est pas. Ce n'est pas. fait. Tu m'entends. Lâche-le. 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 Vous comprenez qu'il y a des gens qui sont là, ils sont possédés. Quand vous rêvez, vous rêvez et puis vous voyez dans les eaux usées, c'est un esprit de pauvreté qui vous suit. Quand vous avez l'habitude de rêver et quand vous voyez toujours dans les eaux usées, c'est-à-dire de l'eau bizarre, sale, c'est un esprit de pauvreté. La pauvreté c'est un esprit. Vous devez commencer déjà avec nous pour délivrer. Voilà, une action prophétique pour vous délivrer. Et quand vous dormez et vous avez l'impression de vous voir constamment au village, constamment au village, c'est-à-dire que vous avez cette malédition, cette strade sur votre vie. Quand vous dormez, vous avez l'impression de vous voir au village, votre esprit au village, votre esprit au village. C'est dangereux. Tu as envie, mais ton esprit au village. C'est-à-dire que quelque part, ton art est lié au village. Tu es à Paris, mais quand tu rêves, ton esprit est toujours au village. Tu es à Paris, ton esprit au village. Et tu fais délivrer. C'est-à-dire qu'en réalité, tu es en ville, mais ton esprit, l'apathie esprit, la spirituelle est au village. Embrigandé au village. La puissance de Dieu te libère. Tu me libères maintenant dans le nom de Jésus. Tu me libères maintenant dans le nom de Jésus. Tu me libères au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La chienne. La chienne. C'est comme vous voyez un bœuf en rêve. Un bœuf vous poussuit et vous cogne. Ou bien vous êtes mordu par un chien. Quand vous voyez ce genre de trouble, il y a trois choses. Quand le chien te mord en rêve, ça veut dire qu'il y a bientôt un incident chez la sorcellerie. L'image du bœuf noir qui te mord en rêve, ça veut dire qu'il y a forcément un incident. Vous voyez qu'on tisse sur toi, vous portant. En rêve, on a tiré sur toi. Ça veut dire que les temps te vont suivre. Tu vas nous avoir subi. Dormis, tu as tiré l'esprit. Donc, quand vous voyez ça, commencez à chasser l'esprit de mort sur votre vie. C'est un esprit qui te poussait d'abord avant de concrétiser les choses. Te poussait d'abord. Quand vous voyez les personnes en rêve, mortes en rêve, chassez ça. Ce n'est pas normal que ton esprit soit en contact avec les personnes mortes. Ce n'est même pas normal. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Oui, les personnes qui rêvent, ils ont toujours leur argent et c'est percé, percé. Ils ont l'argent dans leur rêve. Le billet n'est pas propre, c'est percé ou déchiré. Ça veut dire que tu as le même percé. Toutefois que tu vois l'argent, ça va se gâter. Amen. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Amen. Si vous voyez ça en rêve, vous avez l'habitude d'avoir des choses bizarres, prenez un billet, vous parlez sur le billet. Un billet, l'argent, ce n'est pas que ce soit l'euro. Vous parlez sur le billet, vous faites une action et vous allez donner ça à quelques pas à un homme de Dieu. C'est-à-dire que vous changez les choses vers dans le champ. C'est ce qu'on appelle une action prophétique. Moi, pour que j'arrive là, je vais trouver une action prophétique. C'est ma vie. Il y a des choses que tu dois faire pour te positionner. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des actions prophétiques à Dieu. Maîtriser les esprits de Dieu. Parce qu'à Dieu, il y a des esprits. Si tu n'as pas maîtrisé les esprits de Dieu, les esprits de Dieu vont te maîtriser. Donc, l'esprit de Dieu, je vais maîtriser. Il faut que l'esprit reconnaisse mon ministère. C'est fini, je me suis positionné. Mais il y a des actions qui j'avais dit. C'est pour ça qu'il y a un chef d'État. Pour nous, encore, du Boiffon, la tournée du chef de l'État dans la région, on appelle le chef d'État pour venir faire du bassin. N'est-ce pas ? Hein ? Celui qui dit, il parle jusqu'à là, il dit, bon, monsieur le président, vous avez toute la parole. On nous donne maintenant la vie. Sinon, il n'a pas le pouvoir. Voilà. Parce qu'il y a des esprits qui règnent. C'est des choses que vous devez maîtriser, vous connaître. Si vous ne connaissez pas les esprits, vous détruisez. Vous rentrez dans un village, vous devez poser une action. Il y a un esprit, c'est ce qu'on appelle, j'ai demandé l'homme fort, mais moi je pense que c'est l'homme faible. Parce que l'homme fort, c'est pas l'expression qu'on doit donner à ça. Il y a un esprit sur le village. Comme je vous disais tout à l'heure, tout parcours d'un intermitié à l'entrée d'un village, c'est une caméra mystique. On va bien saisir. Ne négulez rien. Parce que, quand vous négligez les choses, les choses vont vous arriver. La puissance de Dieu. Si vous voulez voir Dieu bénir vos finances, la seule chose, donner pour l'œuvre de Dieu. Moi je suis un modèle. Voilà. Donner pour l'œuvre de Dieu. Vous allez voir. Dieu ne va jamais vous oublier. Amen. Vous dites la merde avec toi. Il te donne l'argent pour quoi? Non, parce que, non. Il te donne l'argent. L'argent que tu nous donnes là, c'est par rapport à son œuvre. Dieu te bénit par rapport à son œuvre. C'est tout. Si il trouve que toi, tu es prêt, et toujours prêt, à sponsoriser son œuvre, à donner, il s'investit pleinement en toi. Et puis rien ne te manque. Amen. C'est comme ça. Ça va? Ça va? Tu es tombé tout à l'heure. Je peux dire, ton néni néni est à son calmeur. C'est le certesprit. Le bungalow est cassé. L'avion est bruyé, bruyé. Cassé tes yeux. Ça, tu as pu voir clair là-bas. La grâce de nous, la grâce de nous. Mets-toi des deux pourvoirs de la ressource personnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !